Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle semaine autour de l'actualité des jeux vidéo. Et oui, ça y est, nous sommes lundi matin, mais toujours au rendez-vous dès 7h du lundi au vendredi pour vous accompagner avec les actualités, histoire que je puisse un petit peu articuler mes propos ce matin, ça serait quand même assez chouette. D'ailleurs, merci beaucoup pour la réception des deux nouveaux formats qui débarqueront sur la chaîne tous les week-ends, le samedi l'actu de la semaine et le dimanche les rumeurs du dimanche, deux formats que je viens de mettre en place et que vous avez été beaucoup à visionner ces deux derniers jours. Donc, du fond du cœur, merci beaucoup d'accueillir finalement ces nouveaux formats sur la chaîne. Mais vous êtes là pour les nouvelles actualités. Avant ces actualités, deux bonnes nouvelles quand même. La première, c'est que les températures vont redescendre si vous habitez comme moi en France. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si bon, c'est pas la météo qu'on doit faire ici. Et dans un deuxième temps, eh bien, il y a pas mal de jeux que j'ai pu tester, qui vont sortir dans quelques temps et même d'autres qui ne sortent iront pas en 2023, que j'ai pu tester et dont vous aurez des gameplays cette semaine. Et oui, des belles previews à venir sur la chaîne. Donc, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche histoire de ne pas rater cela. Mais les actualités du jour vont se développer devant vous dans ce Gaming News Sublime avec cette barre de défilement en bas de l'écran qui vous permet de sauter directement au sujet qui vous intéresse toujours dans le but de vous respecter un maximum en termes de visionnage. Le premier sujet, c'est Roblox. Vous le voyez juste ici, je peux même bouger un tout petit peu ma caméra histoire de le voir. Oui, Roblox arrive sur PlayStation le mois prochain. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça sera à la fois sur PS4, mais également sur PlayStation 5. Alors, il faut savoir que Roblox, il est sorti, alors je ne veux pas dire de bêtises, ce n'est pas 2007, c'était 2006. 2006 sur PC pour la première fois et puis ensuite sur Android et sur iOS. Dès 2015, il a débarqué sur Xbox, mais il n'est jamais arrivé sur les consoles de PlayStation et encore moins sur les consoles de Nintendo. Les développeurs ont donc annoncé qu'effectivement la plateforme de création de jeux et la plateforme sociale, parce que c'est vraiment entre les deux, débarguera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en octobre prochain, donc le mois prochain. Donc, excellente nouvelle déjà pour ceux qui aiment ce jeu. Alors, personnellement, je ne connais pas trop Roblox, mais je sais qu'il fait quelques années qu'on me dit que, ouais, il faut que tu testes Roblox. Je n'ai jamais eu le temps et j'ai, je ne sais pas, visuellement, je dois avouer que Roblox, je ne sais pas, le caractère design des personnages, ça ne m'enchantait pas plus que ça. Alors, je le testerai quand il débarquera sur PlayStation. Et puis, on va espérer quand même qu'il débarquera aussi sur Nintendo Switch, parce que c'est quand même une grande porte ouverte de la part des développeurs en se disant, OK, PC, c'est bon, Android, c'est bon, iOS, c'est bon, Xbox, c'est bon, PlayStation, du coup, ça arrive. Et qu'est-ce qui reste derrière ? Il reste là, Nintendo Switch. Donc, moi, je pense que c'est une porte ouverte en disant, OK, on le fait débarquer sur PlayStation, on regarde comment ça se passe et si jamais ça fonctionne bien, on vous le mettra après sur Nintendo Switch. Alors, il y a pas mal de jeux qui sont d'ailleurs attendus sur Nintendo Switch et qui ont été annoncés il y a quand même quelques temps. On pense notamment à Genshin Impact, qui commence un petit peu à tarder. Alors, apparemment, les développeurs sont toujours en train de bosser dessus, mais ça a l'air d'être un peu plus compliqué à porter que prévu, sachant qu'ils tournent déjà sur téléphone. Alors, je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire en termes de portage. Je t'aurais sorti le portage téléphone, moi, ça aurait été plus simple pour Genshin Impact. Ça aurait généré déjà énormément d'argent, même avec le portage téléphone, sachant qu'en plus, t'as juste à mettre les petites touches dessus, ça fonctionne très bien. Bref, en tout cas, Roblox, ça, c'était la première news de ce Gaming News et je suis sûr que ça fait plaisir à pas mal d'entre vous. Mais, on va parler, dans un deuxième temps et dans un troisième temps, d'ailleurs, de Nintendo Switch. Alors, on va commencer, dans un premier temps, ici, avec notamment, eh bien, Gotham Knight, puisque, oui, ça y est, le jeu a été, le jeu est apparu, a été ratifié, c'est pas ratifié, il a été déposé pour la Nintendo Switch. Alors, c'est assez étonnant parce que le jeu est assez gourmand. Le jeu a pas fait un énorme succès chez Warner Bros. Je préfère être franc avec vous, pour la simple et bonne raison qui s'appelle Gotham Knight et qu'on n'incarne absolument pas Batman dans l'aventure, excusez-moi. Donc, l'évaluation ESRB en Amérique du Nord a été déposée. La note de T pour adolescent a été déposée aussi. Évidemment, le jeu contient du sang, un langage un peu vulgaire, de l'alcool, du tabac, de la violence, etc. On a un résumé, d'ailleurs, qui est assez intéressant, qui a été déposé directement sur Amazon. Je vous le mets directement ici. On peut le voir, évidemment, pas mal de choses ont été répertoriées pour le jeu. Voilà, Gotham Knight, Warner Bros. On voit qu'il sera vendu chez Best Buy, Gamefly, Amazon, GameStop et les autres magasins puisque ça a été ratifié en Amérique du Nord. Évidemment, ça arrivera chez nous en Europe et en France. On ne sait pas encore quand exactement. En général, quand un jeu est déposé de cette manière-là et évalué devant l'ESRB, ça peut prendre six mois, un an, voire un peu plus encore une fois. On note quand même que Gotham Knight, il est déjà apparu, notamment à Singapour, comme le soulignent certains réseaux sociaux depuis maintenant quelques semaines, sachant qu'on a quand même déjà un Batman qui va débarquer dans très peu de temps sur Nintendo Switch. On rappelle qu'il y a Batman, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight dans l'espèce de Batman Trilogie qui va débarquer sur Switch le 13 octobre prochain. Donc, je pense que c'est aussi un moyen pour Warner de commencer à mettre ses pions sur la console de Nintendo. On rappelle également qu'il y a Hogwarts Legacy qui devrait débarquer aux alentours du 13 ou 14 novembre prochain. Donc, ça y est, voilà. Warner Bros, ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands. On a Batman qui arrive. On a Hogwarts Legacy, ça c'est sûr et certain. Il y a évidemment l'évaluation maintenant pour Gotham Knights qui a été déposée. Ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on ne sait pas encore comment il va tourner parce que quand bien même le jeu n'a pas fait l'énorme succès que Warner attendait, Gotham Knights, il est quand même assez demandeur en termes de ressources. On rappelle qu'il est sorti sur PS5 et sur Xbox Series et qu'il n'est pas sorti sur PS4, qu'il n'est pas sorti sur Xbox One et qu'il est sorti sur PC. Donc, c'est quand même un jeu de nouvelle génération qui débarque sur Nintendo Switch. Donc maintenant, ce n'est pas comme un Red Dead Redemption qui est sorti en 2013. Gotham Knights, il est sorti il y a un an, un an je crois, si je n'ai pas de bêtises. Il y a tellement de jeux qui sortent. Donc, il va falloir voir un petit peu comment il tourne aussi sur Nintendo Switch. Pareil pour Batman Arkham Knight qui a été annoncé dans la trilogie. J'ai hâte de savoir parce que, ok, des jeux de 2013, 2015, ça va. Mais la Nintendo Switch, elle commence un petit peu à tirer la gueule quand c'est ce genre de choses. Donc, à voir encore une fois comment ça va tourner de ce côté-là. Quand bien même, après, peut-être que ça a été évalué et déposé pour la prochaine console de Nintendo. On ne sait pas trop. Encore une fois, regardez les dernières vidéos de la chaîne. On en parle de la fameuse Nintendo Switch 2 ou peu importe son nom, qui serait aussi puissante qu'une PS5 ou une Xbox Series. Ouais, je doute un petit peu. Mais bon, ça serait génial. Mais c'est vrai que Nintendo, la course à la puissance, ils ne y sont pas depuis un bout de temps. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais aussi particulièrement. On passe maintenant au troisième sujet de ce Gaming News. Énorme changement chez Nintendo. Alors, énorme changement, oui. Et à la fois, non. Parce qu'on s'en doutait un petit peu. Nintendo a expliqué au Washington Post, vous le voyez juste là, notamment le président de Nintendo, le président de Nintendo Japon, a expliqué, América, pardon, a expliqué qu'effectivement, Nintendo voulait être beaucoup plus qu'une société de jeux vidéo. Est-ce que c'est une surprise pour quelqu'un ? Non. Est-ce que Nintendo est une société de jeux vidéo à la base ? Non plus. Mais apparemment, il y avait besoin de le préciser tout de même. Évidemment, donc, c'est des propos qui ont été partagés dans le Washington Post. Donc, c'est quelque chose d'assez officiel que vous voyez juste ici. C'est une interview qui a été faite à l'occasion de la ressortie du Blu-ray, du film Mario et également l'arrivée de toutes les ouvertures de parcs Nintendo World que j'ai visité d'ailleurs. C'était vraiment très chouette. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. En tout cas, voilà. Dans cette interview, effectivement, Doug Bowser explique que Nintendo veut évoluer désormais pour devenir une société de divertissement avec les jeux vidéo comme modèle et comme noyau, évidemment comme noyau commercial global, mais que ça n'est pas tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent évidemment aller encore plus dans le divertissement et ça passe à la fois par les Lego Mario, ça passe également par tout ce qu'on voit en termes de figurines, ça passe également par les films, mais ça passe aussi surtout par le cinéma. Et là, il l'a expliqué. Donc, évidemment, il y a la continuité des jeux vidéo, etc. Mais il l'a expliqué encore une fois. Les films vont se développer encore plus sur ces prochaines années dans l'univers de Nintendo. Alors, ça ne veut absolument pas dire que ça va être que Nintendo, que ça va être que Mario qui va débarquer au cinéma. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs autour d'un film Zelda, des rumeurs autour d'Animal Crossing, peut-être avec un anime qui serait développé. Bref, il y a eu beaucoup de rumeurs. Moi, je vous invite aussi dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez comme film de chez Nintendo au cinéma. Alors, on pense aussi à Metroid. Ça fait quelques années que ça tourne en termes de rumeurs ou en termes d'envie. C'est vrai que des fois, les rumeurs se mêlent aux envies. On n'arrive plus trop à distinguer ce qu'on veut et ce qu'on veut croire également. En tout cas, voilà, Nintendo l'explique. Nous, les jeux vidéo, c'est notre noyau. Mais par contre, on veut s'étendre. Il l'avait déjà expliqué d'ailleurs dans une précédente interview à M. Bowser. C'est d'ailleurs très drôle d'avoir le président qui s'appelle Bowser. Il l'avait d'ailleurs expliqué auparavant. C'est que oui, le jeu vidéo, c'est très bien, mais ça ne touche pas tout le monde. Le jeu vidéo, ça génère aussi maintenant beaucoup plus d'argent que le cinéma, etc. Mais en fait, ça ne touche pas toutes les générations parce que le jeu vidéo, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas le mettre au contact des enfants trop jeunes, ce qu'on peut comprendre. Là où effectivement, un film Mario, lui, sera peut-être davantage vu par des jeunes enfants au cinéma. Et puis, pareil pour les figurines, pareil pour les peluches, pareil pour tout un tas de choses comme les Lego Mario qui ont été développés. On attend d'ailleurs toujours les Lego Zelda dont on avait entendu parler par le passé. Quoi qu'il en soit, voilà. L'énorme changement chez Nintendo, c'est officiellement acté de la part de Doug Bowser et officiellement déclaré auprès du Washington Post. Oui, Nintendo est une société de jeux vidéo de base en termes de noyaux, mais l'énorme changement réside que maintenant, ça ne sera plus une société de jeux vidéo pour eux, c'est une société de divertissement. Voilà. Alors, ça ne change pas énormément de choses pour nous, mais apparemment pour Nintendo, surtout pour la bourse finalement, puisque c'est aussi le cours en bourse qui sera impacté, Nintendo dit, voilà, on ne fait du jeu vidéo, mais pas que. Et je pense que ça peut effectivement être intéressant pour l'avenir, surtout quand on voit le succès qu'a eu le film Mario au cinéma, le succès retentissant, qui a aussi semé des pistes pour les prochaines productions de la part de Nintendo. Personnellement, j'aimerais beaucoup un film Zelda, même si ça peut être un peu casse-gueule, parce que Mario, on l'entend souvent parler ou brailler, ouahou, 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 Mario Francis. Mais Link, pas trop. C'est vrai que Link, on n'a pas trop l'habitude de l'entendre parler, ou alors il faudrait faire un film muet, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais... Ah, j'ai des espoirs. J'ai des espoirs, on en parlera peut-être dans la vidéo de samedi prochain. Mais voilà. En tout cas, bref, j'espère que ce Gaming News vous a plu et vous a intéressé. Je vais aller me renseigner un peu sur Roblox, maintenant que j'ai fait un petit peu ce Gaming News, voir un petit peu si ça pourrait m'intéresser et de le tester un petit peu sur PC avant de me lancer sur PlayStation ou pas. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous et pensez à rester connecté parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501